... Là, on a fait une tranche de travaux qui était financée par le plan de relance pour réaliser des travaux qui ne se voient pas, puisqu'on a amené les réseaux, on a restauré l'escalier, on a fait les terrasses de l'entrée, et puis on a travaillé sur l'enterrement. La prochaine étape va être de travailler sur les décors du château, qui sont des décors qui sont inscrits, monuments historiques, et donc on va les faire évaluer, ces décors ont été déposés après l'incendie, il faut qu'on en évalue l'état, et puis qu'on estime qu'est-ce qu'on restaure, combien ça coûte, après pour pouvoir derrière lancer les marchés, les marchés pour réaliser les travaux de restauration de ces décors. Ça c'est une étape importante pour ce monument qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Pour l'instant, c'est assez flou sur l'usage, on a eu des hypothèses, mais qui à ce jour n'ont pu aboutir, parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte financier un peu compliqué. Pour l'instant, on avance avec nos partenaires, en essayant de se fixer des petites étapes. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est que ce patrimoine doit être préservé, et nous devons continuer à maintenir ce château en l'état. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada